C'est un livre-choc, donc Benjamin, qui vient de sortir et qui fait beaucoup de bruit. Un livre qui part d'un constat terrible en France aujourd'hui. Deux millions d'enfants ne voient que très rarement leur père. 600 000 ne le connaissent pas. En cas de séparation, dans 80% des cas, les parents s'entendent sur la garde des enfants. Mais quand ce n'est pas le cas, les pères sont bien souvent, très souvent, trop souvent, peut-être désavantagés. Constat de base du livre de notre invité, Raphaël Delpart. Bonjour. Bonjour. Bonjour, installez-vous. Et merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes cinéaste et romancier. Vous publiez ce livre, donc, Le combat des pères, aux éditions du Rocher. Merci de vous être saisi de ce sujet dont on parle peu, je dois dire. C'est vrai que c'est une découverte même pour nous qui parlons beaucoup de ces sujets. Pour tenter de comprendre pourquoi les pères sont encore aujourd'hui si souvent exclus lors des jugements de divorce, il faut dire que vous nous expliquez pourquoi vous avez souhaité enquêter sur le sujet. Il y a eu un déclic ? Alors, à titre personnel, oui, un déclic parce que je suis né pendant la Deuxième Guerre mondiale. avec des parents résistants. Enfin bon, donc, je sais ce que c'est que d'être séparé de ses parents, de vivre à la campagne alors qu'on ne sait pas où se trouvent ses parents. Bon, voilà. Donc, je porte en moi un goût, si je puis m'exprimer ainsi, ou un désir d'aller vers la souffrance. C'est-à-dire que je veux comprendre pourquoi les hommes souffrent. Quand je dis les hommes, les êtres humains, bien entendu. Donc, pourquoi souffre-t-on ? Et quels sont les sujets de la souffrance ? Et donc, il y a une vingtaine d'années, vous avez rencontré un père en pleine détresse ? Voilà, qui m'a dit, je n'ai pas vu mes enfants, ni vu, ni écrit, pendant 17 ans. Pas de nouvelles de ces enfants ? Pas de nouvelles du tout, parce que la justice le lui interdisait. Non pas parce que c'était un père violent ou… Oui, on ne parle pas d'un pédophile, d'un violent, etc. Pas tout ça, évidemment, non. On parle des hommes qui sont, entre guillemets, des hommes normaux, c'est-à-dire qui font des enfants, qui aiment leurs enfants. Des bons pères potentiels, quoi. Des bons pères potentiels. Qui n'ont pas l'opportunité de l'être, mais qui le seraient. Mais il n'y a pas, dans l'étude et dans ce problème, il n'y a pas de père violent, il n'y a pas de père… Ils vont être accusés, mais ça, c'est un long débat. Est-ce que ces hommes vont aussi payer pour les autres hommes violents ? Non, il n'y a pas de relation. Alors, la question est intéressante, parce qu'il n'y a pas de relation, c'est vrai, mais on peut dire que dans l'esprit des juges, dans l'esprit des assistantes sociales, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière la séparation d'un couple, il y a tout un quorum, en quelque sorte, avocat, bien sûr, assistante sociale, qui donne des conseils plus ou moins judicieux. Et c'est vrai que dans l'esprit du juge aux affaires familiales, il peut y avoir, il peut y avoir, mais là, je reste prudent, il peut y avoir, effectivement, l'idée que le père a pu… Alors, simple exemple rapide. Vous parlez de réaction biologique. Oui, je parle de réaction biologique, parce que… En gros, à choisir entre la mère et le père, dans le doute, on va plutôt s'orienter vers la mère. Vous connaissez la vieille histoire, maman sûrement, papa peut-être. Oui. C'est-à-dire que la femme porte l'enfant, elle le met au monde, et donc, il apparaît que dans l'esprit des juges, car il faut dire aussi, très rapidement, que ces juges ne sont pas formés pour être des juges aux affaires familiales. C'est un passage obligé dans le parcours d'un magistrat. Donc, pour lui, effectivement, dans le doute, dans l'appréciation de ce que dit la mère, dans l'appréciation de ce que va dire le père, eh bien, rangeons-nous du côté de la mère. C'est ce que j'appelle la réaction biologique. Alors, il y a quelque chose de terrible que vous racontez dans ce livre, où vous aurez rencontré, effectivement, beaucoup de ces pères. Oui. Celle d'un père qui a un droit de visite, ou de voir l'enfant que de temps en temps, quand ils habitent très loin, etc. Et donc, la situation de ces papas, qui vont faire 500 kilomètres pour venir voir une après-midi leur fils, et la maman ne présente pas l'enfant. Bien souvent, donc, ces pères vont porter plainte pour non-présentation de l'enfant, mais ces plaintes, les juges ne vont pas au bout, quoi. Alors, Eva, je connais l'histoire d'un père qui a 23 fois... Oui, André, c'est ça. André, il a déposé... La mère n'a pas présenté l'enfant dans ce qu'on appelle un lieu médiatisé, si vous voulez, on peut en parler rapidement, du lieu médiatisé, quelque chose de monstrueux. Elle n'a pas présenté l'enfant. Trois fois, elle n'a pas présenté l'enfant. Il a déposé plainte à la main courante, à la gendarmerie, et ces mains courantes n'ont été suivies d'aucun effet. Alors que la mère, en ne venant pas présenter l'enfant, est contrevenante de la loi. Alors que le père... À l'inverse, il est menotté, la gendarmerie arrive chez lui, il est mis en examen, etc. Parfois, parfois, ils vont même jusqu'à faire de la prison. Donc, il y a vraiment une discrimination indiscutable en ce qui concerne les pères en France, en ce qui concerne par rapport à la justice, soyons clairs. En un mot, pourquoi on en parle si peu de cette situation qui concerne quand même beaucoup d'hommes en détresse, on le comprend en lisant votre livre, c'est terrible ce qu'ils vivent. Pourquoi on en parle si peu ? Alors, je n'ai pas la réponse. Moi, je suis le vecteur de cette souffrance. Vous faites un constat, oui. Vous faites un constat, exactement. Je vais essayer de les accompagner du mieux que je peux. Je n'ai pas, évidemment, les ressorts, les clés pour que... Voilà. Mais vous avez raison, c'est une question... Alors, je pense qu'il y a... Vous savez, il y a un responsable d'association qui dit cette phrase et que je crois qu'elle est tout à fait juste. Il dit, les pères sont visibles, sont debout, mais intérieurement, ils sont déglingués. Donc, est-ce qu'aller parler... J'ai assisté, par exemple, j'ai assisté à une réunion de pères. Vous voyez des types arriver, des barbes, qui sont des mecs, et qui commencent à raconter leur histoire, et qui disent, mon enfant, je ne peux pas le voir. Je n'ai pas le droit de le voir parce que la décision de la justice, je suis obligé d'aller me cacher à la sortie de l'école pour l'apercevoir, même pas le toucher, même pas l'approcher. C'est la justice. C'est le dysfonctionnement de la justice en France en ce qui concerne la garde des enfants qui est absolument obsolète, qui est à refaire, qui est à repenser humainement, logiquement, c'est-à-dire mettre en place ce que Mme Ségolène Royal avait fait avec une loi tout à fait magnifique, l'égalité parentale. Si on lutte en France pour qu'il y ait... Et c'est normal, l'égalité homme-femme, il n'y a pas de raison de rejeter les pères. – Par là, merci beaucoup, et puis félicitations, bravo de vous être saisis de ce sujet. – Avec passion. – Oui, c'est bien, nous vous emportez avec vous. – Ça s'appelle Le combat des pères, c'est aux éditions du Rocher. Merci, Raphaël Delpart. – Sous-titrage ST' 501